C'est le dernier grain d'un sorti ça ! N'importe quoi, n'importe quoi ici ! Ce matin, il y avait 0 nœud, il y avait 35. Rien n'a été facile, rien n'a fait jusqu'au bout. Depuis Cap Horn, je me fais sur l'état du bateau, mais j'ai pas mal de suscites geek avec le bateau. On préfère le dire aujourd'hui parce que je pensais que je pouvais un peu le masquer. Et voilà, savoir que lors du passage du Cap Horn, j'ai pris une grosse dépression. J'ai fait un énorme planter, parce qu'il y a balayé toute la place avant du bateau. J'ai plus de balcon, plus d'enrouleurs, certaines voiles dont je peux plus me servir. Il y a 10 jours de l'arrivée, tous les moyens du bord. C'est vrai que j'ai déçu parce qu'on sait vraiment pouvoir jouer les premiers rôles jusqu'à la fin. Et voilà, je me rends bien compte que maintenant, on va s'accrocher pour tous ceux qui ont bossé pour moi sur ce projet, pour Maitre Com, pour tous mes salariés de Maitre Com qui lâchent rien eux non plus, qui sont à fond. On va essayer de finir de la plus belle des manières avec ce qui nous reste comme matériel en état. C'est très sportif un peu, parce que ça va être du portant avec du vent plus ou moins fort, pas mal de variations de vent avec des passages de front, des empannages à bien placer. Donc, il va y avoir de l'activité pour aller au tapot. J'ai eu pas mal de dégâts là, toutes les bornes que j'ai du moins réparées. J'arrive à épiler les voiles. Par contre, c'est vrai qu'il y a plage avant, j'ai plus de balcon, j'ai plus rien de toutes les bornes. Donc, à chaque fois que j'ai manœuvré, c'est un peu chaud quand même. Il n'y a pas de garde-sous sur le bateau là, il n'y a plus rien devant. Donc, c'est super agréable. Il n'y a pas de garde-sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de garde-sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de garde-sous-titrage Société Radio-Canada Il y a tellement de choses difficiles dans un Vandaglobe. Le Vandaglobe, c'est dur. On doit avoir pensé à tout, tout imaginé. On doit aller chercher des ressources bien profondes en soi. Ce qui est dur, c'est le stress avec ces bateaux qui sont violents, qui sont stressants, brouillants. Vivre en permanence sur le qui-vive, à l'écoute du bateau, dans des conditions difficiles. L'humidité, le froid, la solitude parfois aussi. Il y a plein de choses qui sont difficiles dans un Vandaglobe. C'est besoin de vivre un rêve, d'hallucider. C'est bizarre, de la solitude totale à ça. Cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là, malgré le contexte compliqué. C'est un bonheur. Je ne réalise pas encore ce qui se passe. Je suis encore toujours dans ma course, alors que c'est terminé. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Sous-titrage Société Radio-Canada